Maintenant, on va voir les éthers et leur nomenclature. Un éther est un composé organique formé de deux groupes alkyls réunis par un entour d'oxygène. Sa formule générale est R ou R' où R correspond à une chaîne carbonée plus ou moins longue et R' correspond à une autre chaîne carbonée qui peut être différente de la première. La règle de nomenclature a trois étapes. La première est de choisir le groupe alkyl le plus long comme alcanes d'origine et de construire le nom à partir de cet alcanes. On doit aussi traiter le deuxième groupe alkyl et l'atome d'oxygène comme un groupe alcoxy lié à l'alcane d'origine. Tu dois le nommer en remplaçant le « il » final du nom du groupe alkyl correspondant par le suffixe oxy et ensuite tu dois lui attribuer un indice de position. Ensuite, tu dois réunir le préfixe et le suffixe pour donner un nom qui correspond à celui-ci où tu as un groupe alkyl plus l'alcane d'origine. Si on regarde l'exemple ici de notre éther, la chaîne la plus longue possède cinq carbones. Il en a un, deux, trois, quatre, cinq. Ça veut dire qu'on va avoir du pantane comme nom de l'alcane ou d'origine. Ici, c'est la chaîne un petit peu plus courte. Ça veut dire qu'on a un groupe substituant qui devrait avoir trois carbones. Un, deux, trois. Ça veut dire qu'on sait qu'on va avoir ici du propyl. Rappelez-vous qu'il faut enlever la terminaison « il » et la remplacer par la terminaison « oxy ». Ça veut dire que ça va être du propoxy. Propoxy. Donc, le nom va être du propoxy pantane. C'est bon. C'est parti.